Armel, racontez-nous un peu cette aventure que vous commencez à vivre. Alors cette aventure, elle a démarré avec la rencontre de deux personnes, qui sont François Bouy et Michel Defrançus, qui, je voudrais parler un peu de mes rêves de réaliser le Vendée Globe un jour. Et c'était un soir, on naviguait ensemble, on avait passé une bonne journée, ils m'ont tapé sur l'épaule, ils m'ont dit « bon ok, on va t'aider à réaliser ton rêve ». Donc ça c'était en février l'année dernière, et moi j'y croyais pas trop, et puis quelques mois plus tard, ça s'est mis en mouvement, il y a eu énormément d'énergie qui ont été investies pour démarrer ce projet, pour acheter un bateau, et démarrer l'aventure Imagine, l'aventure Vendée Globe. Aujourd'hui c'est très concret, puisqu'on a un bateau, on est à Nantes. Et l'aventure commence par Nantes en plus ? Voilà, toutes les aventures commencent par Nantes. Et voilà, en tant que Nantais, c'est quand même symboliquement assez fort de venir ici avec ce bateau et puis ce projet. Sur le ponton du Bellem, qui plus est. Donc c'est un bateau que vous avez racheté, qui n'est pas de la dernière génération, mais qui a un gros potentiel, vous nous disiez. Oui, c'est le Seastorship de Safran et Groupe Bell, qui sont deux excellents bateaux. Donc il y a une très très belle carène, qui est toujours puissante et au goût du jour. Après, si on a la possibilité de faire évoluer le bateau, l'améliorer, ce sera intéressant. Passer de la Figaro à un 60 pieds, c'est différent ? Oui, alors j'ai rajouté une étape, c'est-à-dire que j'ai fait du 40 pieds, la classe 40, qui était un peu la classe intermédiaire, qui se rapprochait un peu de ce type de bateau. Mais là, c'est encore un palier au-dessus, puisque c'est le bateau extrêmement puissant et très physique, en fait. C'est la dimension qui ressort le plus dans ces bateaux-là, c'est que c'est le bateau physique. Vous participez à la route du Rhum dans un mois, avec des ambitions mesurées ? Oui, je pense que c'est ça, c'est des ambitions sportives, parce que je suis un compétiteur, donc j'ai quand même envie d'y aller pour me battre, et pas juste pour la représentation. Mais je sais que par rapport à mes autres concurrents, j'ai peu d'expérience encore sur ces bateaux, que ça va être une découverte, et le but c'est vraiment de finir déjà, et de ne pas casser.